Bonjour Gérard, pour cette sixième journée du festival, vous avez vu un film, qu'en avez-vous pensé ? Alors ce dimanche 13, j'ai vu un très beau film de Vanessa Fillot qui s'appelle Gueule d'Ange. Gueule d'Ange c'est le nom d'une petite fille qui hier a fait vraiment, qui a subsugué le public et qui a fait, qui a volé la vedette à Marion Cotillard. Mais en même temps Marion Cotillard qui joue dans le film, Marion Cotillard a un rôle sensationnel, elle a changé sa voix pour le rôle, on ne la reconnaît pas, on sait qu'elle est capable de performances comme la môme et donc là, elle est vraiment méconnaissable, en plus elle est en blonde, elle fait un petit peu une femme un petit peu sexy, un petit peu bimbo mais ce qu'il y a là un défaut c'est qu'elle boit. Et cette petite fille aussi commence à prendre le chemin de sa mère. A 10, 12 ans, la petite, eh bien, imite sa mère parce que sa mère, eh bien quand même, elle l'aime parce que même si sa mère la laisse seule souvent, et donc c'est le fait de la laisser seule pour plusieurs nuits parfois que cette petite fille va rencontrer un garçon qui vit, en plus le film a été tourné à Marseille, on reconnaît les calanques de Marseille, et donc elle va rencontrer un homme qui va être apitoyé par elle et elle va le suivre malgré lui. Et donc ils vont sympathiser et pareil, il ne faut jamais dévoyer la fin d'un film mais en même temps, peut-être que la mère va prendre conscience. Et le fait de prendre conscience de son état, parce qu'au début du film, elle se marie avec Stéphane Rideau, donc ce comédien aussi qui a été révélé au Festival de Cannes avec les films de Téchiné, et donc du coup, son mariage, tout de suite dans son mariage, elle trompe son mari le jour même. Donc vous voyez, ça commence parce qu'elle était déjà saoule à son mariage. Donc on sent que ça vient de très loin, et donc par contre, elle espérait que cet homme allait la sortir de cet état, un état qui est vraiment lamentable, un film qui est vraiment émouvant, éprouvant, et puis on se met à la place de cette petite fille, et on comprend un petit peu, même si on ne sait pas pourquoi la mère boit. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui nous manque dès le départ, mais on comprend que comme le père l'a déjà abandonné quand elle a eu cet enfant, peut-être que ça vient de là, mais le plus important, c'est la relation qu'elle a à ce moment-là avec la fille, et avec le chemin que cet enfant prend, qu'il ne faut pas que ce soit le même chemin que la mère. Donc c'est vraiment un film poignant, et où tous les comédiens nous prennent aux tripes, et nous prennent aux cœurs, on peut le dire, et donc beaucoup de gros plans pour renforcer la scénarisation du film. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce film-là, et demain on se retrouvera avec beaucoup plus de films, parce que demain je vais faire une journée, et ce soir je vais voir un tas de films, d'aller voir demain, vous n'allez plus pouvoir m'écouter. On passe à vous Dante ? Oui. Vous, vous étiez à la quinzaine comme d'habitude ? J'étais à la quinzaine. Alors comme d'habitude à la quinzaine, et avec quel film ? Alors aujourd'hui j'ai vu trois films, j'ai vu Climax de Gaspard Noé. Ah ça c'est sûrement attendu ça. Ah oui. Gaspard Noé, on se souvient d'Irréversible, on se souvient du titre en anglais là. Du Hunter the Valley, des films de Love et plein d'autres. Voilà, vous le dites mieux que moi, voilà. Et son premier film, c'est vrai que je l'avais rencontré moi pour son premier film, qui était un moyen métrage disons, qui s'appelait Carné. Donc c'est vrai que le public le suit, et à chaque fois c'est un événement, et est-ce qu'il défraie un petit peu la chronique, ou est-ce que c'est polémique ce film aussi ? Polémique peut-être, parce que c'est un film qui, c'est du Gaspard Noé, donc c'est très spécial. C'est un film, pour un peu résumer l'histoire, c'est un film, sans trop en dévoiler, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui dansent, et qui vont se trouver dans une salle pour faire une fête. Donc je ne vais pas dire ce qui va se passer, sinon ça gâcherait un peu l'intrigue. Tout se passe dans cette espèce de, c'est un peu plus qu'une salle, c'est une espèce de petit hôtel, et tout se passe là-dedans. Donc c'est vraiment un film, c'est un film très métaphorique, et c'est un film très fort. C'est notre société qui est décrite ? Non, ce n'est pas vraiment notre société, je ne vais pas dire ce qu'il décrit, mais pour moi c'est plus la vie humaine qui est décrite. Donc voilà, un film très fort, pas forcément assez dur quand même, parce que c'est du gaz par noé. Un peu sexe ou pas ? Un peu sexe, mais moins que les autres, moins que l'offre déjà. Donc il se calme là-dessus, et donc voilà. Ah il devient vieux. Il devient vieux. J'ai vu après Weldy, qui est un film de Mohamed Ben Hati, qui est un film vraiment très bien, qui parle de la guerre, mais d'une autre guerre, d'une guerre un peu spéciale. Pas vraiment spéciale, mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Et qui prend... Quelle guerre ça se passe ? Je ne vais pas le dire, parce que ça gâcherait un peu l'intrigue du film, même si on s'en vit compte. Mais il y a une part de réalité quand même. Oui, il y a une grande part, c'est une guerre de nos jours. Et ça prend le regard des deux parents, et c'est vraiment très beau. ça ne diabolise personne. C'est finalement un film assez réaliste, et vraiment très fort sur son message, et sur ce qu'il raconte. Donc c'est vraiment un beau film, servis par des acteurs splendides. Et après j'ai vu Liv Notress, de Deborah Granik, qui est un film américain. Et ça raconte l'histoire d'un père et une fille qui sont SDF, et qui vivent dans un parc, dans la nature. Ah, un grand parc alors. Un grand parc aux Etats-Unis. Oui, ce n'est pas un petit parc de nos vies. Non, ce n'est pas un petit parc, c'est avec des grands arbres et tout. Donc ils vivent là-bas. C'est presque la nature. C'est la nature. Ils vivent à la rude. Et tout le film va raconter la relation du père et de la fille dans la nature. Ils vont devoir voyager, je ne vais pas dire pourquoi, mais ils vont devoir voyager. Il ne dit rien. Dans ces chroniques, il ne dit rien. Non, je ne veux pas gâcher l'intrigue, ça serait dommage. Et c'est vraiment un beau film qui raconte les émotions d'un père et une fille qui vivent dans le même monde, mais avec des différences quand même. Parce qu'une est jeune et il n'a pas d'expérience et l'autre est vieux. Il a vécu beaucoup de choses. Donc c'est un joli film. C'est un film sur la transmission ? On pourrait dire que c'est un film sur la transmission. Oui, exactement. Et ce n'est pas que ça, mais oui. C'est un film aussi sur l'acceptation sociale. Il y a de ça aussi. Et donc voilà, un beau film. C'est la différence alors du coup. Je vais vous faire parler, je ne vais finir par vous faire parler, mais bon, voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour le dernier jour. C'est le dernier jour demain. C'est le dernier jour demain. Donc vous allez pouvoir vous reposer après. Ah oui. Et vous allez, donc on va retrouver tous ces entretiens sur Cinezoom, sur YouTube, également sur la radio du cinéma. Et puis en même temps, vous allez aussi écrire vos critiques parce que écrire et parler, c'est quand même différent. Et Cinéma Format, il a aussi pour ça, pour vous former à toutes les formes d'écriture au niveau journalistique ou même de la fiction. Mais là, votre stage de journalisme touchera à sa fin demain. J'espère que vous en avez bien profité. Ah, j'en ai bien profité, ça c'est sûr. Voilà, et que vous allez tenir, vous avez envie de recommencer et de continuer puisque vous vouliez savoir si ces métiers-là vous plaisaient. Donc vous nous direz peut-être le dernier jour. On se dit à demain, Dante. À demain. Venez appuyer sur le bouton, s'il vous plaît, parce que là, je ne peux pas, j'ai les mains prises. Il n'est pas là, il est là. Sous-titrage ST' 501